Musique Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du bulletin de la semaine que Bungie a sorti hier soir sur son site internet donc qui s'appelle 7 semaines chez Bungie et il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Dans la première il reparle vraiment très rapidement de la quête les couloirs du temps qui est apparue mardi, cette nouvelle quête secrète a priori d'après les dires de Bungie la communauté avance vraiment dans le bon sens alors ça va pas être une chose qui va être très rapide à pouvoir résoudre mais voilà il faut prendre le temps. Ils appellent ça un marathon pas un sprint voilà. Donc là vraiment la communauté est vraiment sur la bonne route, les américains ont pu créer d'ailleurs des outils pour récolter les informations de la part des joueurs du monde entier, vous pouvez participer si vous le souhaitez. Pour ceux qui ont suivi voici l'avancement du puzzle donc voilà c'est vraiment un micmac, il y en a qui vont rien comprendre je pense. D'ailleurs pour ceux qui se sentent un petit peu perdus, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour expliquer tout ça, un petit récap pour vous expliquer comment on fait pour résoudre ça, voilà comment ça se passe etc. Dites-moi si vous voulez ça comme vidéo, je peux la sortir ce week-end. La deuxième information importante c'est le retour de la bannière de fer mardi prochain à 18h. Il faut savoir qu'elle offrira un bonus de points de courage et il y a une modification également au niveau d'une étape de quête qui concerne les frags au lance-roquette. Cette étape sera automatiquement remplie pour tous les joueurs ne l'ayant pas terminé. Bungie réfléchit déjà à remplacer ou modifier cette étape de quête lors de la prochaine saison. C'est plutôt une bonne chose puisque l'étape des kills au lance-roquette c'était assez long, c'était vraiment difficile, tout le monde spammait les roquettes. Donc voilà ça c'est une bonne chose également d'avoir rempli directement pour tout le monde cette étape de quête là. La semaine dernière je vous avais dit que Bungie allait mettre en vente un t-shirt pour aider l'Australie à lutter contre les flammes, pour aider la protection des animaux en Australie. Et bien c'est fait, l'action caritative est lancée. Le t-shirt est en précommande depuis hier sur la boutique de Bungie. Je vous mets directement le lien du store Europe en description de cette vidéo. Il est au prix de 27,99€ et vous pouvez ajouter à peu près 6€ de frais de port à cette commande là. Je rappelle que 50% des revenus des ventes des t-shirts iront directement à une association de soutien aux pompiers et l'autre moitié ira directement à une association de protection des animaux. Il faut savoir également qu'un code d'emblème vous sera envoyé juste après la validation de votre commande. Donc voilà, moi je l'ai commandé hier, je vous mets directement un screen de l'emblème que vous pourrez récupérer après votre commande. Hier soir le patch 2.7.0.2 a été déployé. Celui-ci permet de corriger quelques bugs, notamment l'accès à l'obélisque de la ZME. Il y a également l'icône qui clignotait chez Eververse qui a été patché. Ou encore le nerf du tueur de sué qui faisait beaucoup trop de dégâts. On parle de l'arc exotique ici. Donc voilà, qui faisait beaucoup trop de dégâts et qui a été énervé. Il faut savoir qu'il y a également d'autres modifications qui vont arriver dans un prochain patch. Donc le 2.7.1. Et Benji nous a déjà donné quelques modifications qui vont arriver. Il va y avoir des changements au niveau du répertoire. Donc là on parle quand on est en orbite. Vous pouvez maintenant y accéder en sélectionnant les emplacements libres dans votre escouade. Vous savez depuis quelques temps vous pouvez voir des encarts. Pour pouvoir ajouter des joueurs dans l'escouade, vous pouvez cliquer dessus pour accéder à votre répertoire. C'est un raccourci, c'est assez sympa. Le chef des squads pourra également naviguer dans les onglets lorsqu'une activité sera sélectionnée. Au niveau des armes, le fusil automatique tête brûlée infligera plus de dégâts par seconde lorsque boucherie x1 et x2 seront activés. Donc là on passera de 2170-2120 à 2190-2410 de dégâts. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien les stats. En tout cas les dégâts en boucherie x1 et x2 vont être améliorés. Ça c'est vraiment une bonne chose. Et le vacillement également de l'écran en tirant avec ombre et lumière va être patché. Donc voilà, moi je ne joue pas du tout avec cette arme là. Mais pour ceux qui sont habitués à jouer avec l'ombre et lumière, il faut savoir que le petit vacillement que vous avez à l'écran va être patché très prochainement. Au niveau des armures également, il va y avoir des modifications au niveau de certains mods qui permettent de cumuler les buffs. Et bien là ça va être patché, vous ne pourrez plus les cumuler. Et il y a également le mode récupérateur de lance-grenade qui n'offrira plus de munitions spéciales lorsque vous ramasserez des munitions principales. Voilà, on a fait le tour des informations importantes pour cette semaine dans la Toab. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo récap de toute la quête secrète qui est sortie mardi. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi, qui sont un petit peu perdus. On a fait pas mal, voilà, c'est vrai qu'on a essayé un petit peu en stream de participer de notre côté. On a des outils, je peux vous les partager également. Tous les outils que les américains ont pu créer pour que vous puissiez, vous aussi de votre côté, aider un petit peu la communauté. Il faut savoir que c'est un puzzle géant qui rassemble vraiment la communauté. Tout le monde peut participer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et vidéos sur Destiny 2, les potes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !